Nous avons commencé cette restauration par une étude préalable à la restauration, c'est-à-dire une première étude avec les éléments que nous avons fournis de l'imagerie scientifique du C2RMF. Et nous avons tenté de comprendre la technique de Monet, son processus de création et toute l'histoire matérielle de l'œuvre, c'est-à-dire son histoire à partir du moment où elle a été conçue jusqu'à maintenant en fonction de ses déplacements, de ses appartenances, de ses anciennes restaurations. Et enfin de comprendre un peu pourquoi elle est dans cet état aujourd'hui. Ce tableau a subi deux grandes restaurations, une première en 1921, quand le tableau est arrivé dans les collections de l'État, quand il a été acheté à Monet, et une deuxième en 1957, qui caractérisait cette œuvre, c'est le vernis très jaune qu'il a recouvré. C'est un ensemble de couches de vernis de restauration qui ont été posées au XXe siècle et qui recouvraient la surface picturale de l'œuvre. Et à chaque fois, il y a eu des interventions sur les vernis. C'est pour ça qu'on peut affirmer que les vernis qu'on retire là sont des vernis de restauration. Les méthodes actuelles pour retirer les vernis sont généralement à base de solvants. Donc on fait tout un protocole pour déterminer quels sont les solvants les plus adaptés à la problématique de l'œuvre. En retirant ce vernis donc assez jaune, les couleurs de Monet ressortent très fort. Et tous ces jeux très subtils de tons, dans les ombres particulièrement, où il y a des variétés entre des bleus assez purs, des tons plus gris et des tons carrément un peu plus verts. Donc finalement, on s'aperçoit que même si Monet a une technique assez franche, avec des touches assez larges, il y a toute une problématique extrêmement complexe dans des petites nuances d'ombre.